Prestation de serment ce 26 mai pour Azalia Soumani, le nouveau chef de l'Etat comorien. C'était au cours d'une cérémonie sobre et solennelle au stade Beaumère de Moroni, la capitale. L'ancien colonel élu au scrutin présidentiel du 10 avril a remercié, ceux qui l'ont une nouvelle fois porté à la tête de l'Etat, 10 ans après la fin de son premier mandat. Je voudrais remercier les militants qui nous ont soutenus. Je salue également tous les autres citoyens, ces hommes et femmes qui n'ont pas voté pour nous, mais qui ont contribué à ancrer notre culture de la démocratie dans un esprit de compétition. Je fais le serment de servir les Comoriens. Avec cette investiture, la tension et les rebondissements qui ont entouré la présidentielle ont pris fin. Un soulagement pour les Comoriens. Tous s'accordent sur un point, le processus électoral a été trop long. Au cours de ces cinq derniers mois, le pays a vécu au rythme des élections. Nous avons frôlé une crise, une crise politique qui aurait pu déstabiliser les Comoriens pendant plus de 30 ans. Il y a eu des forces étrangères qui ont voulu imposer un président et le peuple comorien à veiller à ce que leur choix soit à respecter. Le peuple comorien a veillé, l'armée comorienne s'est comportée comme armée républicaine et le chef d'état-major a veillé pour que la volonté populaire soit reflète. Nous tenons surtout à remercier le comportement du peuple comorien et surtout le comportement de l'armée comorienne qui s'est comportée comme armée républicaine au service de la nation, pas au service d'un clan. Lutte contre le chômage, l'accès à l'électricité pour tous et l'amélioration des infrastructures de santé. Les Comoriens attendent beaucoup de ce nouveau quinquennat. L'immigration comorienne varmayotte qui cristallise l'inquiétude de la population est l'autre grande question sur laquelle est attendue le président Azali Asoumani.